Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des probabilités avec une loi uniforme. Exemple, à l'arrêt de bus, un car passe toutes les 10 minutes. Un voyageur ignore les horaires et arrive à cet arrêt de bus. Quelle est la probabilité d'attendre le bus exactement 4 minutes ? Quelle est la probabilité d'attendre le bus entre 1 et 3 minutes ? Puis enfin, quelle est la probabilité d'attendre le bus plus de 5 minutes ? Donc on va noter, ça fait toujours partie de l'énoncé, donc on va noter T la variable à 3 qui représente le temps d'attente en minutes. Et on suppose que T suit la loi uniforme entre 0 et 10. Donc T, c'est le temps d'attente, effectivement. Si la personne arrive à l'arrêt de bus, il peut attendre au minimum 0 minute, et dès qu'il arrive, le car arrive, et au maximum 10 minutes, puisqu'il y a un car qui passe tous les 10 minutes. Donc on suppose que T, le temps d'attente, suit une loi uniforme entre 0 et 10. Donc comment calculer la probabilité qu'il attend exactement 4 minutes ? Donc je vous rappelle juste qu'on a une loi uniforme ici, et que la fonction densité de la loi uniforme, c'est la fonction f égale 1 sur b moins a, sur l'intervalle AB. Et du coup, ça vaut 0 en dehors de l'intervalle. Donc du coup, une fois qu'on a la fonction densité, on peut calculer n'importe quel probat. Donc la probabilité, par exemple, que x soit entre C et D, si x, c'est une loi uniforme, ça se calcule avec, c'est juste l'air, en fait, ici. Donc ça va se calculer avec une intégrale. Donc ça va être l'intégrale entre C et D de 1 sur b moins a, la fonction densité. Donc revenons à notre exemple. Donc ici, on veut calculer la probabilité d'attendre exactement 4 minutes. Donc ça veut dire T, le temps d'attente, est compris entre 4 minutes et 4 minutes. Donc du coup, on va faire l'intégrale entre 4 et 4 de la fonction densité. La fonction densité, je vous l'ai rappelé, c'est 1 sur b moins a. Donc a, c'est 0, b, c'est 10. Donc b moins a, du coup, b moins a, ça va faire 10 moins 0, ça va faire 10. Donc on va bien avoir 1 sur 10 en fonction densité. Et on calcule cette intégrale entre 4 et 4. Donc une primitive de 1 sur 10, c'est T sur 10, 1 dixième fois T. Et donc entre 4 et 4, on calcule ça, on remplace T par 4, on fait la subtraction et on trouve 0, 0 sur 10. Donc la probabilité d'attendre exactement pile 4 minutes, elle est nulle. Ensuite, deuxième question, calculer la probabilité d'attendre entre 1 et 3 minutes. Donc la probabilité d'attendre entre 1 et 3 minutes, ça veut dire que le temps d'attente est entre 1 et 3, puisque T, c'est un variatoire, je vous rappelle, qui représente le temps d'attente en minutes. Donc du coup, on va faire l'intégrale entre 1 et 3 de la fonction densité associée à la loi uniforme 0, 10. D'accord ? Donc 1 sur B moins A, donc toujours 1 dixième. Cette fois, c'est entre 1 et 3. Donc on calcule ça. Donc une primitive, c'est la même chose, c'est 1 dixième fois T, ou T sur 10, entre 1 et 3. Je remplace T par 3, je remplace T par 1, je fais la subtraction, et on obtient 2 dixièmes, qui donne 0,2. Donc la probabilité d'attendre entre 1 et 3 minutes est égale à 0,2. Et enfin, quelle est la probabilité d'attendre le bus plus de 5 minutes ? Donc P de T supérieur au égal à 5. Donc attendre le bus plus de 5 minutes, ça veut dire attendre le bus entre 5 minutes et au maximum 10 minutes, donc entre 5 et 10. Donc il suffit du coup de faire l'intégrale entre 5 et 10 de la fonction densité, donc 1 sur 10 moins 0, 1 sur D moins A, DT. Donc même chose, la primitive, ça n'a pas changé, c'est T sur 10 entre 5 et 10. On remplace T par 5, on remplace T par 10, on fait la subtraction, donc d'abord T par 10, puis ensuite T par 5, et on fait la subtraction, et donc on trouve 5 dixièmes, qui fait 0,5. Donc ça paraît assez logique, puisque au minimum on attend 0 minutes, au maximum on attend 10 minutes, donc la probabilité que le temps d'attente soit super à 5, donc c'est pile 0,5. Une chance sur 2. Voilà pour cette vidéo pour le calcul de probabilité avec une loi uniforme.